Musique Et bonjour à toutes et à tous, c'est Jean Yop, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Une vidéo qui va parler d'un coaster en particulier, d'une nouveauté en particulier Qui va arriver à Plopsaland en 2021 Vous allez voir, c'est très sympa Alors ce coaster a été annoncé durant une petite conférence Annoncée par Steven Clickhoff Vous m'excuserez si je le prononce très très mal Parce que ça reste quand même du néerlandais Je ne suis pas non plus bien calé en néerlandais Ce nouveau coaster fait partie d'un plan d'investissement Ce plan d'investissement commencera l'année prochaine en 2020 Avec le Plopsaland Hotel On aura le nouveau coaster en 2021 Un Bumba Indoor, donc comme Maya Land en 2022 Et en 2023 un Plopsa Camping Vous allez voir, ça va être un peu bizarre en tout cas Mais on va vraiment s'attarder sur le gros coaster de 2021 Un petit peu la manière de la vidéo que j'avais faite Avec le gros coaster de 2021 aussi Qui va arriver à Walibi Belgium à cette même date Bon évidemment on va commencer par parler De ce que sera ce nouveau coaster Ce nouveau coaster sera un Nightstream Spining Coasters du constructeur McRide Il n'y en a qu'un seul modèle C'est aux Etats-Unis qu'il faut aller à Silver Dollar City La particularité de ces coasters C'est que vous avez des trains tournants sur eux-mêmes Un petit peu la manière de Crush Coasters De Ouidjas ou encore de Deez à Bob Yerland Sauf que celui-ci peut faire des éléments Beaucoup plus tordus Notamment peut faire des inversions Donc des loopings, des dive loops Tout ce que vous voulez Il y a aussi des sections launch Donc c'est vraiment des Spining Coasters De l'extrême littéralement Avant que le coaster ne soit officiellement annoncé Il y avait tout un mystère Qui planait sur le nouveau coaster De Plopsaland de Panne Le parc avait déjà, déjà, déjà Communiqué sur un potentiel successeur D'un Ubisoft de Raid Il n'y a pas très longtemps Et beaucoup parlaient donc d'un gros coaster Mais à l'époque on évoquait 2022, 2023 Voilà donc des années quand même Qui sont assez lointaines Sauf quand on a vu Steven Click Off Dans le parc d'attractions Silver Dollar City Donc là où se trouve littéralement Le premier Xtreme Spining Coaster Le seul actuel Xtreme Spining Coaster Du monde Et selon des témoins Le directeur a insisté Beaucoup, beaucoup Sur cette attraction Et n'en était même Très intéressé Ce qui relève quand même Le comportement D'un potentiel acheteur A l'heure actuelle On ne sait pas grand chose Sur le coaster On ne connait pas son layout On ne connait pas son emplacement On ne connait pas sa thématisation On ne sait que très peu de choses Une chose est sûre C'est que ce sera Un Xtreme Spining Coaster Donc comme je vous l'ai évoqué Depuis le début de la vidéo Néanmoins On peut déjà se penser Sur les deux Layers Qui ont déjà été publiés Par McRide Officiellement Donc celui de Time Traveler A Silver Dollar City Et celui d'un prototype Un prototype Shuttle Qui a déjà été présenté Par le constructeur A l'occasion de l'IAPA Ce modèle peut être Donc très bien Le nouveau coaster Des Plopsaland Mais on ne va pas s'étendre Trop là dessus Parce qu'il n'y a vraiment Rien de sûr Autrement J'espère que le layout Sera quand même Assez audacieux Pour le parc Il faut savoir Que ce coaster A été prévu de base Pour 2022-2023 Dans un horizon Assez lointain Mais Quand même Il y a le concurrent Walibi Belgium Qui est en train De se bouger le cul Avec l'annonce Notamment du nouveau coaster En 2021 Le gros hyper coaster De 2021 Que je vous invite D'ailleurs à aller voir J'ai déjà évoqué Dans une précédente vidéo Donc le lien s'affiche Juste en haut A droite N'hésitez pas à cliquer Comme Plopsaland Et Walibi Belgium Ont exactement La même clientèle Il faut bien que Plopsaland Réagisse Et essaie un petit peu De reprendre La clientèle Adulte Adolescent Que commence à s'accaparer Walibi Belgium Ce qui est aussi intéressant C'est qu'on commence à avoir Un dynamisme Qui commence à se créer Dans ce territoire Depuis 2015 On commence à avoir De gros coasters A apparaître Dans une certaine zone Au nord de la Belgique Aux Pays-Bas Et un petit peu en Allemagne On a eu notamment En 2015 Baron En 2016 On a eu Lost Gravity Pulsar Taron En 2017 On a eu Star Trek Operation Enterprise A Movie Park Germany On a eu aussi Gold Rush Asla Garon En 2018 On a eu évidemment Tiki Waka Et cette année En 2019 On a eu le gros 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 RMC Coaster Untamed Et notre magnifique Fury A Boboyaland Il y a de quoi vraiment Être confiant pour l'avenir Vu déjà tout ce qui a été annoncé Par Walibi Belgium Et déjà aujourd'hui Par Plopsaland Voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je pense qu'on a fait à peu près Le tour de ce qu'il y avait à dire Sur le nouveau coaster de Plopsaland Voilà donc N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à commenter N'hésitez pas à vous abonner Pour ne plus manquer Où qu'il y a d'entre mes vidéos Vous pouvez également aussi En débattre dans les commentaires De ce nouveau coaster Qui va arriver à Plopsaland En 2021 Il y a également aussi mon compte Utip Qui vous permet de me financer Gratuitement En visionnant de toute petite publicité Le lien est en description Voilà donc On va se retrouver pour une prochaine vidéo Allez à plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada